Pour s'offrir quelque chose de leur idole, les fans sont prêts à dépenser des sommes folles. Et si y est-il exactement ce qu'il s'est passé pour les admirateurs du taulier. Ce samedi 28 novembre, quelques jours seulement avant le triste anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, une exceptionnelle vente aux enchères a eu lieu. La maison Drouot a en effet mis en vente plusieurs objets ayant appartenu à plusieurs stars, dont le rockeur. Un chanceux a pu repartir de la vente avec une mèche de cheveux de Johnny Hallyday, qu'il avait offert lors d'un concours du fan club en 1971. Lors de cette journée passée avec son chanteur préféré, Johnny lui a remis un carnet en simili-cuir, frappé en lettres d'or et JH Club et dédicacé avec une mèche de ses cheveux glissés en ouverture gauche du carnet, écrivait Drouot. Mais pour s'offrir ce souvenir capillaire, le fan de Johnny a dû débourser une somme folle, 6 500 euros. Et ce n'est pas du tout la première fois qu'une mèche de cheveux de l'idolée des jeunes s'envole à prix fort. En 2020 déjà, un fan avait pu s'offrir cet étonnant souvenir, que le chanteur a offert à sa coiffeuse attitrée du Salon Jacques de Sange en 1982 à l'issue d'un rendez-vous. En 2018, Adeline Blondio avait également organisé une immense vente de ses souvenirs avec son ancien mari. Au milieu des blousons, des costumes de scène et autres objets, un mégot et un petit paquet de cigarettes Gitane de 1996 ayant été fumés par Johnny Hallyday. Le mégot était estimé au prix de 50 euros. Il a tout de suite suscité les enchères et a été vendu au prix de 250 euros, soit 319 euros avec frais. Pour un objet qui a appartenu à Johnny Hallyday, ce n'est pas cher je voulais un petit morceau de lui chez moi. J'avais un petit peu repéré les objets avant de venir, nous confiait-il après son achat. Suivant les estimations, je m'étais fixé des budgets. Et comme les prix ne se sont pas envolés, j'ai pu me le permettre, se félicitait Hervé dans nos colonnes. Pour lui, cet objet est symbolique, ça lui a appartenu, il l'a fumé, puis jeté. Il y a sa marque, son ADN. 250 euros, ce n'est pas trop cher pour un mégot. Pour un objet qui a appartenu à Johnny Hallyday, ce n'est pas cher. Je vais l'encadrer et le mettre dans ma vitrine chez moi pour que tout le monde puisse le voir. Les T-shirts je ne vais pas les porter, il ne faut pas y toucher pour les préserver. Quand on aime, on ne compte vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501